Monsieur Abdoulaye Kiam, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la NPS, l'association nationale de la presse sportive. Quand on parle de sport aujourd'hui au Sénégal, l'actualité brûlante reste ce sacre de Liverpool. Donc Sadio Mane qui devient roi d'Angleterre, remporte donc ce titre après trois décennies de disette pour Liverpool. Ça n'a pas été facile pour vous ? Pour moi, oui. Pour tous les fans de Reds, effectivement. Parce que Liverpool aussi a employé des Sénégalais, on peut parler de Salih Djao, d'Elazou Sénégouf. Et aujourd'hui, c'est Sadio Mane, l'attente que vous l'avez si bien résumé a été extrêmement longue. C'est exactement 30 ans, 59 jours que Liverpool, un club mythique, pour ne pas dire l'un des plus grands clubs au monde, aujourd'hui attend ce sac-là. Comme vous le savez très bien, Liverpool a remporté deux ligues de champions, effectivement, en 2005 et en 2019. Donc la dernière année, ils sont champions d'Europe en titre. Ils ont joué deux finales perdues, mais l'Angleterre accorde beaucoup plus d'importance à un titre de champion d'Angleterre qu'à un titre européen. C'est le paradoxe, mais c'est ça la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, Liverpool tient beaucoup plus à ce titre-là qu'à un éventuel succès encore pour cette année-ci en Ligue des champions. L'attente a été longue, c'est 30 ans. L'attente a été longue parce que quand même, vous vous souvenez très bien de cette glissade d'une star ou d'une légende même de Liverpool, Stéphane Gérard, pour ne pas le citer. Cette glissade, c'était en face de qui ? C'était en face de l'ancien international sénégalais. Dembeba et ce but marqué par Dembeba aurait en tout cas entraîné la défaite de Liverpool et lui a empêché de remporter ce titre-là. Donc c'est d'autant plus long aussi que cette année-ci avec la Covid-19, les fans de Liverpool ont cru à un certain moment donné que le championnat va être arrêté et qu'on n'allait pas désigner de champion. Donc c'était devenu presque une Arlésienne. L'attente a été trop, trop, trop longue et aujourd'hui c'est tout bénef, c'est tout à la fierté de tous les Sénégalais, surtout particulièrement. C'est la coqueliche de l'équipe nationale du Sénégal, c'est le ballon d'or africain, c'est Sayo Mané, l'enfant de Bambali, le vice-capitain de l'équipe nationale du Sénégal, qui est monté sur la plus haute marche du podium de l'Angleterre en réalisant environ 12 passes décisives, 15 buts marqués l'année dernière. Il était le meilleur buteur sans pour autant tirer les pénaltis. Donc aujourd'hui c'est le Sénégal qui effectivement est champion d'Angleterre, c'est le Sénégal qui devient roi d'Angleterre, l'Angleterre par l'Olof aujourd'hui. Effectivement, alors il n'est pas aisé de sortir les éléments clés d'une machine aussi formidable que Liverpool, mais quel est selon vous le rôle particulier joué par Sayo Mané sur ce titre ? Le rôle, il est énorme depuis que Sayo est là, il est énorme. Ce trident de tête, Sayo Mané, Mo Salah, Firmino, tout le monde se souvient de cette vague-là. Au niveau de la défense, quand vous parlez aujourd'hui de Van Dijk, le hollandais, qu'il considérait comme le meilleur défenseur aujourd'hui au monde. Deuxième derrière Lionel Messi lors du Ballon d'Or, France Football et du Best de la FIFA. Vous regardez au niveau des latéraux, Alexander Arnold, si vous regardez au niveau du milieu de terrain, Liverpool cette année, dans tous les comportements du jeu, était la plus grande équipe d'Angleterre. D'autant plus qu'ils sont aujourd'hui champions d'Angleterre. Et tenez-vous bien, c'est à cette journée de la fin. Devant qui ? Devant une très grande équipe. Une équipe, en parlant de l'aspect financier par exemple, qui a presque le double du budget de Liverpool. Je vais vous parler de Manchester City. Mais Liverpool cette année-ci, en tout cas compte tenu de son 11 de départ, est l'une des plus grandes équipes d'Angleterre. Et ce titre-là, il n'est pas du tout volé. Sadio Mane, il a aussi confirmé sa nouvelle dimension sur le plan statistique qu'au meilleur buteur de la Première Ligue, vous l'avez dit la saison passée avec ses 20 réalisations. Mais le Sénégalais totalise actuellement 15 buts et 7 passes décisives. Est-ce que sa saison confirmerait qu'il méritait mieux que la quatrième place du Ballon d'Or comme on l'estimait certains ? Moi, l'année dernière, je l'ai dit, je l'ai répété. Ce n'est pas parce que Sadio Mane n'est pas monté sur la plus haute marche du Soudième que je trouve que c'est scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est que Sadio Mane ne puisse pas faire partie des trois plus grands joueurs au monde, aussi bien pour le BES, aussi bien pour l'Afrique. Là, on ne revient pas là-dessus. Si vous étiez en coup d'œil sur l'écriture, vous vous rendrez compte pourquoi. Les gens ont parlé des sponsors. Oui, Lionel Messi est passé parce qu'il y avait effectivement le dictat des sponsors. Parce que si vous regardez la publication, par exemple, du numéro spécial consacré au Ballon d'Or de France, il n'y a qu'une seule photo. Une seule photo où Lionel Messi était en smoking. Tout le reste des photos, il fallait faire sortir la virgule, c'est-à-dire Naïk. Il fallait faire sortir les trois bandes, c'est-à-dire Adidas. Ça, ça compte. C'est extrêmement important. Mais Sadio Mane, compte tenu de ce qu'il a réalisé du temps, c'est du temps plus important aussi que Lionel Messi, même pour le BES, il a voté pour qui ? Il a voté pour Sadio Mane. Mais si vous regardez autour de vous, même les Sénégalais qui ont voté, il n'a pas voté pour Sadio Mane. En Afrique, la plupart des Africains n'ont pas voté pour Sadio Mane. Pourquoi ? Tout le monde sait. Chacun est jaloux de l'autre. L'Africain n'aime pas l'Africain. Osons le dire d'une manière ostensible et visible. C'est ça, la vérité. Les Français ont voté pour les Français, les Sud-Américains ont voté pour Lionel Messi, les Africains ont voté pour Lionel Messi. C'est aussi simple que ça. Mais, regardez, même l'histoire du Ballon d'Or. Depuis que le Ballon d'Or existe, on parle aujourd'hui de Sadio Mane. Ce n'est pas du Chouboumix. Mais vous croyez en seul instant qu'un joueur d'une dimension de Samuel Eto'o, durant toute sa carrière, il n'a jamais été quatrième au Ballon d'Or. Jamais. Le seul joueur qui a occupé la quatrième place s'appelle Didier Drogba. Et c'est Sadio Mane qui est deuxième. Vous pensez que ça, c'est sérieux ? Ce n'est pas sérieux. Et si on compte ici cette lancée, c'est la crédibilité même, c'est le crédit même de cette distinction-là qui risque de disparaître. Ce n'est pas sérieux. Moi, je ne discuterai jamais des caractères stratosphériques dans Lionel Messi ou bien dans Ronaldo. Chaque année, on peut leur donner. Personne n'osera dire quoi que ce soit. Mais que Sadio Mane ne puisse pas figurer sur le podium, ça, c'est plus que scandale. C'est véritablement… Je ne peux même pas le qualifier. Je ne trouve pas. En tout cas, je perds mon attention. Je veux revenir véritablement. C'est ce qui s'était passé l'année dernière. J'ose espérer tout simplement que les gens vont revoir les critères. Parce que dans les critères, on ne peut pas, pour une distinction annuelle, on ne peut pas mettre dans les critères, par exemple, le parcours du joueur. Si vous mettez le parcours du joueur, c'est Lionel Messi qui sera chaque année champion du monde. Ou bien, Ballon d'Ordre, aussi bien de la FIFA que pour le France football. Et c'est dommage pour les autres. Sadio Mane qui a réussi à ravir la vedette à Mohamed Salah, aussi bien en Afrique qu'en Europe et surtout à Liverpool. Alors, après avoir remporté la Ligue des Champions l'an dernier, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du monde des clubs et aujourd'hui la Premi Ligue, la question qui refait sur passe, doit-il rester à Liverpool ? Écoutez, moi, je suis de ceux qui pensent que si vous avez une dimension internationale, si vous jouez dans un club aussi mythique que Liverpool, partir pour partir, pourquoi ? On part pour chercher quoi ? On cherche de l'argent. À son moment actuellement, si Sadio Mane doit partir, ce n'est pas pour la gloire. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Coupe du monde des clubs. Ce qui lui reste, c'est au niveau africain, gagner le trophée continental. Mais c'est pour l'Europe, très franchement, je choisirai, je signerai tout de suite qu'il signe à vie pour Liverpool. Lionel Messi, qu'est-ce qu'il n'a pas gagné avec le FC Barcelone ? Vous imaginez, un seul moment, pour une histoire d'argent, Lionel Messi va quitter le FC Barcelone pour aller jouer à Manchester City ou bien pour aller jouer au Real Madrid. Il faut savoir souvent mourir dans des clubs mythiques comme ça. Ou bien quand on part, à un certain moment donné, quand on a la trentaine, quand on a 35 ans, on est attaquant. On sait maintenant qu'on ne peut plus planter des vingtaine de buts par match. On sort, on va partir dans le golfe pour prendre des pétro-dollars. Ou oui, on va partir dans la MSL, au niveau des États-Unis, ou bien on part en Chine pour préparer sa retraite. Mais quitter pour quitter, je ne vois pas la raison. Et je donne tout simplement un autre exemple aujourd'hui. Philippe Coutinho était l'un des plus grands joueurs de Liverpool. Il était meilleur que tous les trois que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il a été transféré de Liverpool pour aller au FC Barcelone. Qu'est-ce qu'il est advenu ? Tout le monde l'a oublié. Pourtant, c'était un joueur pétrine de talent. Ce n'est pas aussi évident que ça. Regardez encore le transfert rocambolesque de Neymar, qui a quitté un club aussi mythique que le FC Barcelone pour aller jouer au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il est advenu ? Donc, pour partir, moi, je ne suis pas de ces gens-là. Je crois qu'aujourd'hui, Sadiamane est rentré dans l'histoire de Liverpool. Il a une chanson. C'est un club mythique. C'est des supporters les plus bouillants d'Europe. Qu'est-ce que Sadiamane cherche ? Il a de l'argent. Il a de la notoriété. Il a du respect. Il est considéré. C'est un joueur introverti. C'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un qui aime sa nation. C'est quelqu'un qui est respecté et qui est respectable, qui force même le respect. Pour moi, partir pour partir, ça n'a aucune raison d'être. Liverpool n'a absolument rien à envoyer aujourd'hui au FC Barcelone, ni encore au Real de Madrid. Et ce n'est pas aussi évident que si jamais il quitte Liverpool, qu'il va retrouver sa place, qu'il lui revient, si jamais il va aller jouer dans la Casablanca. Real de Madrid, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Il y a plus de pression à Real de Madrid qu'à Liverpool. Donc, il faut faire le pour et le contre. Si on part pour aller chercher de la gloire, non, il faut rester à Liverpool. Si on part pour aller chercher de l'argent, quitter l'Europe et partir dans le golf, ou bien quitter l'Europe pour partir au niveau de l'Asie. Le sport, notamment le football, reprend près à peu ses droits un peu partout dans les quatre coins du monde. Au Sénégal, on est toujours dans l'attente depuis près de trois mois maintenant. Est-ce que chez nous, les dirigeants doivent suivre la tendance selon vous ? Oui, je suis de ceux qui pensent que les dirigeants doivent suivre la tendance. Il faut quand même essayer de terminer la saison pour diverses raisons, pour pouvoir désigner quels sont les clubs qui vont représenter le Sénégal au niveau africain. Il faut aussi terminer la saison pour diverses raisons, parce qu'il y a des sponsors. Notre football est le seul football aujourd'hui qui ne respecte aucune norme. Le football sénégal est le seul football au monde où il n'y a pas de télévision. Et le seul football au monde où il n'y a pas de billetterie, de rentrée d'argent suffisamment. Notre football est le seul football au monde aujourd'hui où il n'y a pas suffisamment de sponsors. Si vous arrêtez ce championnat à cet instant-là, l'année où il a fallu mettre 800 millions de la part de la Fédération Sénégalaise de football pour perfugier une ligue professionnelle, pour qu'il puisse tout simplement faire ce football-là, on risque de mourir de notre belle mort. Je ne suis pas d'accord avec eux. D'ailleurs, la France a fait une grossière erreur en décidant à l'avance d'arrêter son championnat. Aujourd'hui, regardez ce que Lyon et le Paris Saint-Germain risquent de vivre au niveau de la Ligue des champions et de l'Europa League. Ils auraient dû attendre comme les autres, jouer dans des matchs à huis clos pour permettre aux jeunes de retrouver le rythme et de tourner tous leurs jambes afin de pouvoir poursuivre leurs ambitions au niveau européen. Au niveau du Sénégal, exactement aussi, rien n'est encore perdu. Nous venons de reprendre avec brio en tout cas ce qui concerne l'ouverture des classes pour au moins éviter une année blanche ou une année invalue, ce qui allait être encore une catastrophe pour nos jeunes. C'est exactement la même chose qu'il faut faire pour aussi le football. On essaie tout simplement de régler les choses pour que le ballon puisse continuer à tourner. S'il faut jouer à huis clos, qu'on le fasse. À ce propos, d'ailleurs, officiellement, on doit attendre jusqu'au mois de novembre. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à jouer avec le virus comme ça se fait avec l'éducation à présent ? Mais on n'a pas le choix. D'ailleurs, c'est le chef de l'État qui l'a dit. Le premier de Sénégalais, s'il est lui-même aujourd'hui mis en 14e, c'est peut-être quelque chose de malheureux et bon. Je veux que les Sénégalais aussi comprennent que cette maladie-là, elle existe. Le premier de Sénégalais qui est obligé de se mettre en 14e pour éviter la contamination des autres. Mais aujourd'hui, encore une fois, moi, je le dis, je le répète, je faisais partie de cela qui était très sceptique par rapport à la rentrée des classes. Mais quand même, on a pu sauver ce qui pouvait l'être, c'est-à-dire les élèves qui étaient en classe d'examen pour qu'ils puissent faire les examens. Maintenant, il y a effectivement les autres qui sont quand même restés depuis le mois de mars qui ne sont pas partis à l'école. Ça, c'est une véritable catastrophe. À ce niveau-là, ce n'est pas parce qu'on fait des cours au niveau de Réumi FM, retransmission en direct sur les télévisions. Non, ça, c'est du pipeau. Ça, c'est du n'importe quoi. Tous les parents d'élèves ne font pas aujourd'hui pouvoir imprimer des papiers pour les donner à leurs enfants. Tous les parents d'élèves, peut-être, n'ont pas de télévision pour que les enfants puissent être scotchés devant la télévision et regarder des cours à distance. Mais quand même, ceux qui pouvaient être sauvés, on l'a sauvé. Et je crois, valablement, ceux qui ont l'a fait pour l'éducation, on peut le faire aussi pour le sport. Surtout que la Ligue professionnelle, depuis sa mise en place en 2009, attend encore une belle participation d'un état du Sénégal qui tarde. excepté, bien sûr, les infrastructures sportives. Ablai Thiam, le débat aussi en Afrique reste en cette longue attente. Le suspense qui démarre encore sur le maintien ou non de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2021. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité de disputer cette compétition à date prévue ? Tout le monde que je souhaite pour l'Afrique, pour cette institution qui signifie là, qui est avec ses trois lettres CAF, CAF, c'est pour qu'on puisse jouer cette canne en 2019, en 2021. Moi, je fais partie de ceux-là qui l'ont déjà averti. Jamais dans l'histoire footballistique africaine, on a vu un président aussi pantin, aussi marionnette que Ahmad Ahmad. Le seul courage qu'il a eu, son seul mérite, c'est d'avoir osé de s'attaquer à Oubawa, qui s'appelait Jadis, Issa Ayatou. À part ça, depuis qu'il est là, la période, la périodicité, il ne fallait pas y toucher. Nous nous sommes plantés, nous nous sommes trompés. L'Europe nous a trompés. Jadis Infantino, dans sa guerre ou dans sa guéguerre contre l'IFOA, nous a mis dans une situation très inconfortable. Imaginez tout simplement ce qui va se passer en 2021. Il y a environ quatre compétitions internationales qui doivent se dérouler. L'Afrique cesse, elle est le seul continent aujourd'hui qui cesse un calendrier, qui n'arrive pas de trouver de date. La Coupe du Monde de Club aura lieu au mois de juin et juillet. L'Euro aura lieu au mois de juin et juillet. La Copa Américain, les Jeux Olympiques, il n'y a que nous. Nous ne pouvons pas jouer la canne en janvier, février. Il faut qu'on se rende compte de ça. D'ailleurs, cette période-là, elle n'aurait jamais dû changer. Jamais on aurait dû penser un seul instant de suivre le dictat des 14 clubs les plus puissants de l'Europe. Jamais on aurait dû suivre aussi Gianni Infantino pour amener la plus grosse compétition. La seule qui fait rentrer suffisamment de l'argent pour faire marcher le football africain s'appelle la canne. On aurait dû rester en janvier, février. De surcroît encore. Surtout, aujourd'hui, on ne l'organise plus à 16 équipes. Ça aussi, c'était une véritable erreur de passer de 16 à 24. C'était une canne en rabais. On a voulu faire de la politique en permettant à des petits pays pour des raisons électoralistes qui s'appellent par exemple la Guinée-Bissau, qui s'appellent la Mauritanie ou Madagascar de pouvoir participer pour la première fois dans une phase. Peut-être que c'est quelque chose d'intéressant, mais en réalité, la véritable canne ne commence qu'à partir du huitième de finale quand on aura fini le premier écrémage. Ce qui est valable pour l'Europe, ce qui est valable pour le monde entier, ne peut pas être valable pour nous, les Africains. Nous avons non-réalité, nous avons non-réalité, il fallait les respecter. Et je suis sûr et certain qu'il n'aura pas lieu au mois de janvier prochain parce qu'on n'aura pas joué deux journées de championnat. Deux journées, sur quatre journées, sur six journées, il reste encore quatre autres journées. Et ces quatre autres journées, le puissant du football mondial s'appelle l'Europe. Nous ne pourrons pas trouver des dates de la FIFA pour pouvoir jouer quatre journées d'affinée et encore organiser une compétition bigne de ce nom au mois de janvier et février. On entendra la décision finale de la CAF mardi prochain. Alors, la situation, M. Thiam, a changé depuis quelques semaines. La presse sportive n'est plus à court de sujet, apparemment. Ah, mais bon, écoutez, on n'essaie de tout pas de faire. Il y a ce que nous appelons dans notre jargon journalistique, d'une manière générale, la période de Vachemède. C'est à ce niveau-là qu'on détecte les journalistes qui font preuve d'ingéniosité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le championnat, il est arrêté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour alimenter ma passeport ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ma radio puisse continuer à avoir sa passeport ? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma télévision puisse avoir sa passeport ? Pour qu'on ne me relègue pas au second rang qu'on ne considère pas que le football, le sport, d'une manière générale, si vous ne vous battez pas dans vos réactions, si vous ne vous battez pas dans vos desks, vous risquez tout simplement d'être considéré comme des moyens de rien. C'est pourquoi, au niveau de l'AMPS, nous avons essayé tout simplement, chaque week-end, chaque samedi, d'inviter une personnalité sportive, ici ou ailleurs, afin qu'elle puisse nous parler pendant une heure de temps, afin de donner plus ou moins de la matière à l'ensemble des journalistes sportifs du Sénégal. Mais à eux aussi, ils doivent se battre. Pour comprendre qu'on est en période de Vachemède, il faut se réadapter. La COVID-19 n'épargne aucun secteur. Le sport, donc, va au-delà de l'activité physique. En tout cas, félicitations pour l'initiative du Club de la Presse, pour l'ensemble, d'ailleurs, des journalistes sportifs. En tout cas, Abdoulah Kiam, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Je rappelle que vous êtes président de l'Association Nationale de la Presse Sportive. Et vous êtes aussi un membre éminent de l'AMPS. Merci.